Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Clés de l'Église. Nous allons parler de la journée mondiale des malades et du dimanche de la santé. Père Jean-Marie Enfray, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du pôle santé-justice au sein du service national, famille et société de la Conférence des Étecs de France. Avec vous, nous allons donc essayer de mieux comprendre ce que sont la journée mondiale des malades et le dimanche de la santé. Alors, le 11 février aura lieu la 25e journée mondiale des malades. A cette occasion, le pape François adresse un message particulier au monde entier. Qu'en retenez-vous ? Cette 25e journée, donc, parce qu'en 1992, le pape Jean-Paul II a souhaité qu'à l'occasion du 11 février, c'est-à-dire la première apparition de Marie à Bernadette, il y ait une pensée spéciale pour tous ceux qui sont éprouvés par la maladie au sens le plus large du terme. Et donc, ce qui m'intéresse dans le message du Saint-Père cette année, c'est qu'il met l'accent, en prenant la référence du Magnificat de Marie, il met l'accent, un, sur le fait qu'il faut rendre grâce, rendre grâce non pas de la maladie, mais rendre grâce des progrès extraordinaires et de l'attention extraordinaire des personnels de santé, qu'ils soient chrétiens ou non, et puis rendre grâce aussi de cette présence de l'Église auprès de tous ceux qui sont éprouvés, puisque la maladie met toujours hors-jeu. Et donc, c'est le mot rendre grâce qui, cette année, est le plus important, puisque ça fait référence à cette action de grâce de Marie dans son Magnificat. Et on sait combien le pape François a une attention toute particulière pour les plus fragiles et pour ceux qui s'en occupent. Donc, cette journée aussi mondiale des malades a sans doute une résonance particulière dans le cadre du pontificat du pape François. Nous venons de vivre pendant une année l'année de la miséricorde, et parmi les œuvres de miséricorde, il y avait les œuvres corporelles de miséricorde. Il ne suffit pas de prier pour les malades, il ne suffit pas d'avoir une pensée dans la prière universelle pour ceux qui souffrent. Il est important de prendre du temps, j'allais dire de perdre du temps, de prendre du temps aussi bien pour aller les visiter quand ils sont dans des institutions, mais de plus en plus les malades sont à domicile, qu'ils soient malades, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient personnes âgées, désorientées. Donc, il est indispensable que dans les communautés chrétiennes, on ait ce souci de l'attention à ceux qui sont hors jeu du fait de leur maladie ou de leur handicap. Chaque année, la journée mondiale des malades prend une dimension particulière en un lieu spécifique. Cette année, comme en 1993, pour la première journée mondiale des malades, c'est Lourdes qui a été choisie. Ils seront présents le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican en numéro 2, et l'égat du pape en cette occasion, ainsi que le cardinal Pietro Tuxon, préfet du nouveau dicaster pour le service du développement humain intégral. Que va-t-il donc se passer à Lourdes de tout particulier ? D'abord, il y a une dimension symbolique, puisque Lourdes a une dimension très forte sur le plan des symboles. Tout le monde ne guérit pas à Lourdes, mais combien de malades, combien de personnes âgées participent à des pèlerinages, soit diocésains, soit des pèlerinages spécifiques, pour se tourner vers la Vierge et lui demander d'intercéder auprès du Christ. Donc, il y a une dimension très forte de la maladie à Lourdes. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire combien, pour l'Église, c'est central. Alors, c'est central dans des réalités très, très différentes. En Italie, par exemple, les hôpitaux sont profondément marqués par la religion chrétienne, pour beaucoup d'entre eux, dans leur structure. Alors qu'en France, du fait de la laïcité, c'est la présence des aumôneries qui dit la présence de l'Église dans les hôpitaux. Mais il faut reconnaître, et je le vois dans nos services, dans tous les diocèses de France, il y a des aumôneries dans tous les hôpitaux. Donc, c'est vrai que l'important, c'est de dire cette présence d'Église. Et puis, il y aura des ateliers qui permettront à différentes catégories de personnes, puisqu'il y aura des médecins, des pharmaciens, des aides-soignants, des infirmières. Et puis, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont attentifs à la réalité de la maladie, qui prendront le temps de réfléchir et de se dire comment aujourd'hui, parce que tout bouge dans le monde de la maladie, comment aujourd'hui nous sommes attentifs à cette réalité. Donc, ce 11 février, Lourdes va être le centre du monde de l'Église, on va dire, en tout cas, le centre de l'Église du monde, peut-être, je ne sais pas. Ça voudrait dire que la maladie est au centre de notre préoccupation, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que lorsque je dis que les malades sont hors-jeu, ils se sentent parfois hors-jeu, y compris de la communauté chrétienne. J'ajoute même, quelquefois, je dis, les malades se sentent excommuniés, non pas par une décision de l'Église, mais ils sont hors de la communion, et les chrétiens ne sont pas toujours très soucieux de leur participation à la communion. Surtout quand on pense, derrière le mot malade, à toutes les formes de maladies, par exemple les maladies psychiatriques, les personnes handicapées ou les personnes âgées désorientées, qu'elles soient en EHPAD ou qu'elles soient chez elles. Il y a beaucoup de solitude dans le monde de la maladie. C'est important que les communautés chrétiennes se sentent bousculées et interpellées. Alors, comme en réponse à cette interpellation que vous venez d'évoquer, la Journée mondiale des malades se vit dans l'Église de France, plus précisément à l'occasion du Dimanche de la Santé. Cette année, c'est le 12 février, le lendemain de cette Journée mondiale des malades. Qu'est-ce que c'est que ce Dimanche de la Santé ? Il concerne qui ? Comment il se déroule ? Alors, à la suite de la décision du pape Jean-Paul II de vivre cette Journée des malades, on s'est rendu compte que ce n'est pas facile au mois de février de rassembler des malades. Et les diocèses du Nord, l'île Arras-Cambré, avaient pensé un Dimanche de la Santé, surtout que le 11 février peut tomber n'importe quel jour de semaine. Et donc, le dimanche, le plus proche du 11 février, inviter les communautés chrétiennes, quelles qu'elles soient, qu'elles soient paroissiales ou autres, à prendre en compte cette réalité de la santé sous ses divers aspects. Et puis, petit à petit, l'ensemble des diocèses, je crois que cette année, tous les diocèses, sauf quatre, ont pris parti de prendre la revue, choisir la vie. C'est le thème de cette revue du Dimanche Santé de cette année. C'est le thème en fonction des textes liturgiques. Et donc, l'invitation, c'est comment réfléchir notre présence aux malades, comment réfléchir notre présence aux soignants. Il y a beaucoup de souffrance, on le sait aujourd'hui en écoutant les infirmières, il y a beaucoup de souffrance dans ce monde de la santé, beaucoup de souffrance aussi dans le monde hospitalier, parce que la réduction des crédits fait que des gens qui voudraient le mieux pour les malades sont toujours dans des contraintes économiques. Donc, on a un monde de souffrance, on a beaucoup de souffrance aussi dans le monde du handicap. Donc, c'est important que les communautés chrétiennes s'approprient ce dimanche-là, voire dans la semaine qui suit, voire dans le mois de février, s'approprient cette question et redonnent vraiment à cette question du malade, du handicapé, du fragile, tout compte fait, lui donne la première place. On fait tous référence au bon samaritain, mais il importe à l'image du Christ, qui est le bon samaritain, de savoir s'arrêter, de poser le regard et d'être pris de pitié. Comme il est dit dans Luc X, il ne suffit pas de voir, puisqu'il y en a qui voient et qui changent de côté, mais il y a cette nécessité non seulement de voir la réalité, mais de poser un acte, de s'engager, de se rendre proche, puisque Jésus, lorsqu'il fait référence au bon samaritain, c'est pour répondre à la question qui est mon prochain ? Celui dont je me fais proche, eh bien le malade est mon prochain si je m'en fais proche. Alors justement, Père Jean-Marie et Onfray, vous venez de le dire, le thème cette année, c'est « Choisi la vie ». À quoi concrètement on peut inviter les catholiques dans les paroisses pour ce dimanche de la santé ? On l'a compris, il ne s'agit pas uniquement d'inviter les personnes malades, mais l'ensemble des communautés. Quelles sont les propositions, quelques exemples peut-être de choses qui vont se vivre dans les paroisses ? J'ai vu, alors je ne sais pas ce qui va se vivre, je sais ce qui s'est vécu ces dernières années, j'ai vu des diocèses où, à l'occasion de la messe dominicale, on invitait tous ceux qui de près ou de loin étaient dans la santé à venir, par exemple, les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, et on s'apercevait qu'autour de l'hôtel, il y avait un grand nombre de personnes, c'est-à-dire qu'on ne prend pas suffisamment la mesure de cette présence des chrétiens dans ce monde-là. J'ai vu, par exemple, des diocèses qui réfléchissent, qui proposent le samedi, le dimanche ou dans la semaine, une réflexion autour de certains thèmes de la santé, c'est-à-dire cette évolution qu'on voit aujourd'hui, par exemple, dans le monde psychiatrique, la maladie psychique est très, très mal vécue dans nos communautés, autour du monde des personnes âgées désorientées, c'est vrai qu'on ne sait pas comment accompagner les fins de vie, on n'est pas dans l'ordre de réflexion bioéthique, on est dans l'ordre de réflexion pastorale, c'est-à-dire que ce ne sont pas des questions théoriques qui sont en jeu, c'est l'accompagnement des personnes. Et donc, toutes les propositions possibles, que ce soit un café, un apéritif, un temps de rencontre, permettent de mieux prendre la mesure de cette réalité centrale dans la vie de l'Église. Alors, on le comprend, Père Jean-Marie Enfray, cette journée, ce dimanche de la santé, c'est l'occasion de dire et de redire et d'impliquer l'ensemble des communautés autour des personnes les plus fragiles. C'est ça l'enjeu, finalement, c'est de se rendre compte qu'elles font nos communautés. Tout à fait. C'est un peu la même logique que Diakonia 2013, de dire que les pauvres font nos communautés, mais ils en sont absents. Et donc, il faut constamment avoir ce souci de l'absent, constamment avoir le souci de celui qui normalement constitue la réalité du corps du Christ que nous sommes, puisqu'il est le membre le plus fragile. Et si on fait référence à un Corinthien XII, c'est les membres qui devraient avoir le plus d'honneur. Et bien, de rappeler sans cesse que les plus fragiles qui sont au centre, qui devraient être au centre de la vie communautaire, n'y sont pas. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de nous inviter à poser des actions très précises et elles sont faciles. C'est simplement une question de temps. Mais on nous dit aujourd'hui que plus personne n'a le temps. Et donc, l'enjeu de la fragilité, c'est d'abord une question de temps. C'est ensuite, bien sûr, une question de regard. Regarder l'autre comme une personne, redonner sa dignité à l'autre. Mais pour pouvoir le regarder comme une personne, il faut que j'accepte de prendre du temps et que certains diront de perdre du temps gratuitement. Alors, ce 12 février, c'est donc l'occasion de prendre ce temps pour choisir la vie. Merci. Père Jean-Marie Onfray, le rendez-vous est donc donné à vous tous qui nous regardez catholiques dans vos paroisses ce dimanche. Et puis, on l'a compris aussi peut-être à d'autres moments pour remettre les personnes les plus fragiles au centre de nos communautés. Merci, Père. Merci.